Vous avez appris que le président de la France a été écrite carrément une troisième candidature du président Macky Sall en perspective de 2024 ou que le local de l'Unijium en 2022 peut être un baromètre pour nous voir. Vous voyez, j'ai entendu les titres et c'est malheureux que les Premières Dames n'étaient pas pour le... Dans une dynamique de troisième mandat, c'est mon avis. Vous savez, si vous avez une des titres, parce que si nous avons des institutions, nous avons des constitutions, nous ne parlons pas de la Constitution, nous ne parlons pas de la Constitution, nous ne parlons pas de la première dame. Que représente-vous au Sénégal? Qu'est-ce qu'il s'agit de la Constitution? La Constitution c'est que personne ne peut avoir deux mandats. Donc moi, le troisième mandat, je l'ai écarté. Ce n'est pas le président Macky Sall qui a dit que je l'ai pensé au troisième mandat. Ce n'est pas le président Macky Sall qui a dit que Macky Sall n'a pas pu faire le troisième mandat. Parce qu'aussi, si on a fait la Constitution, si on a fait la Constitution, comme le président Macky Sall qui a été président de la République, la Constitution n'a pas de valeur, si on a pris la parole, on a pris la parole, on a pris la Constitution, mais elle a posé des problèmes. Nous n'avons pas refusé ce débat. Nous n'avons pas d'accord. Parce qu'on a dit que, le président a fait deux mandats, il a fait deux mandats, il a fait deux mandats. Il n'y a aucun débat. Il n'y a pas de problème. Si on va à l'élection locale, et effectivement, si on va à l'élection locale, il y a des pertes. Je vois ce que les Sénégalais, et aussi les réalités que nous vivons sur le terrain. Si on va à l'élection locale, il y a une forte chance de perdre la localité. Malgré que les gens ne sont pas les renforcés, ils ont tous les renforcés, ils ont tous les renforcés, ils ont tous les renforcés, les Rémi ont tous les renforcés, le travail a été rendu à 85% de l'électorat. C'est ce que vous dites, le localisme va aller... C'est ce que vous dites. C'est ce que vous dites. C'est ce que vous dites. Mais il y a une légitimité. Si vous avez besoin de la légitimité, il faut faire des gens qui ont fait des gens et qui ont fait des gens. Et aussi, ce qui vous dit, c'est qu'ils sont tous pour les renforcés. Pour les renforcés. C'est un problème sur eux. Mais Idriss Assek, il a pris la deuxième... La coalition? Oui, la coalition... Tu sais, quand il est venu, c'est lui qui est venu. Malheureusement. il a pris la deuxième. Monsieur president, je ne sais pas quelle est une coalition, vous voyez. Les gens ne sont pas les renforcés. C'est tout ce que nous sommes là. Le plus grand. Moi, au moment où je suis venu, L'un des margements, Détièfal numéro 2, àn l'intention. Et aussi, il y a des gens qui ont fait des activités politiques, les pères de Détièfal, les pères de Thierno, les pères de Nyanan et les responsables, les pères de Nyanan et les responsables, ils ont fait des choses, mais ils ne perdent rien. Mais il y a une vague aussi. Ah non, ils sont, je ne sais pas, je ne les ai pas mal, mais je me disais, ce qui est la perte, c'est la perte. C'est-à-dire, aujourd'hui, il n'y a qu'une personne qui a commencé sur le plan politique. C'est la réalité, c'est-à-dire qu'en 2009, le Sénégal a fait des maires. Mais en 2024, ils ont fait des élections. Mais c'est l'air, c'est qu'il n'y a pas de maires. Il n'y a pas de maires, c'est qu'il n'y a pas de maires. Il n'y a pas de maires, il n'y a pas de maires. Il n'y a pas de maires en 2022. Il n'y a pas de maires à Dakar en 2014. En 2009, en 2014, en 2014 aussi, même chose. Il n'y a pas de maires. En 2022, vous êtes dans PASTEF ou dans la coalition avec PASTEF, vous avez de fortes chances pour gagner votre localité. Il n'y a pas de maires. Il n'y a pas de maires. Il n'y a pas de maires. Et c'est aussi ce qu'on a pris en compte. Tu vois, les gens, ce qu'on pense, quand on va aller à l'élection, parce que je sais que si on a l'air à l'élection, on ne va pas faire des découpages administratifs. On ne va pas commencer à faire des cartes électorales. On ne va pas commencer à faire des cartes électorales. On ne va pas faire des maris. On ne va pas faire des maris. On ne va pas faire des maris. On sait que la légitimité populaire, on ne va pas avoir. On ne va pas. On est là pour neuf ans. Mais neuf ans, on ne va pas faire des maris. Mais regarde le temps, regarde ce qui s'est passé ici, au niveau de Parcée Assénie. Qu'est-ce que nous demandons ? Il est obligé de le prendre car on ne peut la gagner. Et pourtant, il y a un milliard. Il ne va pas gagner. Quand il est pris la maire, nous ne savons que la maire, c'est que la maire est en fait. Il n'est pas dans l'Askan. Il n'a pas de l'orientation. Si on l'ait récupéré à l'Askan, Il y a une vision d'être éloquente, mais est-ce qu'il y a une vision d'être éloquente et éloquente ? C'est une vision d'être éloquente. Mais toi, si tu as une vision d'être éloquente, c'est une vision d'être éloquente ou éloquente. Et Makissa, il a dit qu'il va y aller chercher des gens, les gens vont venir, mais il ne peut pas être que personne ne va pas être éloquente. D'accord. Si tu as vu des filles de Dakar, par exemple, dans le grand mosquée ou Dakar, ce qui a dit que l'Abboulaï Mata Diop, qui est un grand enseigne de Dakar, c'est aussi une question. Le Boulou doit être éloquente. C'est un médecin de Dakar, qui est une mairie de Dakar. C'est une requête légitime. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais en fait, plus sérieusement, je crois qu'il y a des dérives qui peuvent éviter. C'est-à-dire, si on a fait des gens, ils ne devraient pas parce qu'ils ont beaucoup dîners, parce qu'ils ont beaucoup de quartiers, parce qu'ils ont beaucoup de chèpes. Ils doivent être éloqués. et les compétences. C'est un objectif que nous ne sommes pas de côté, et nous allons aller à l'objectivité. Nous sommes comme un imam, je ne sais pas pourquoi nous sommes pas de l'ébou, nous sommes de l'ébou parce que nous sommes de l'ébou. Nous avons des critères et des objectifs. Les critères et objectifs, nous l'ébou. Nous l'ébou. Nous l'ébou, nous l'ébou. Nous l'ébou, nous l'ébou. Nous l'ébou parce qu'il n'y a pas de son souvenir. Nous l'ébou importe. Nous l'ébou et nous l'ébou. Nous l'ébou, nous l'ébou. Nous l'ébou, nous l'ébou. Alors, nous l'ébou. Tel un intérêt. Nous l'ébou, nous l'ébou. Je crois qu'il faut un vieux compétence. Avec des critères, les objectifs. Et nous l'ébou, le soutien. Parce que la subjectivité, il n'est pas la même chose. Ce n'est qu'ils ne sont pas les gens parce qu'ils sont sériens. parce que nous sommes en train de dire ça c'est vraiment ça qui est à l'avancé du Sénégal sans que vous l'aviez dit pas assez qui est une mairie mais c'est un bon baromètre pour ça si on voit pas assez le candidat qui était à la coalition de Dionna son co-président en 2019, 3ème de l'Enam législative JUS en 2017 c'était plus fort en même temps qu'il était à l'évolution Mais il y a un bon baromètre qui a été fait pour le faire de la décision de Dakar en 2014 ou en 2009. C'est lui aussi un bon sens. Tu sais la politique, il y a des problèmes de l'école, et il y a des problèmes de la politique. Il y a des problèmes de la politique, et tu vas être dans la phase ascendante. C'est ce que tu as fait. Si tu t'appelles, tu as fait une bonne chose de dire. Je suis très content. C'est ce que tu as dit. Si tu regardes les manifestations qui sont au Sénégal, tu regardes le parti qui est plus organisé, tu regardes aussi les qui sont passés sur les partis. Qu'est-ce qu'on a fait en fait ? Les collectifs de fonds, ils regardent leur parti pour financer leurs activités. Mais c'est ce que tu as dit. Ce sont des baromètres. C'est-à-dire que les gens, si tu as fait un parti, c'est parce qu'ils ne l'ont pas. Si tu as fait un parti, c'est parce qu'ils ne l'ont pas. Les gens ne l'ont pas organisé de manière périodique et régulière. Les séances, les réunions, les gens parlent avec l'ASCAN. Tu les vois chaque fois qu'ils sont en action. Tu les vois aussi, qu'ils ont cette légitimité populaire. Si tu vois Ousmane Sonkou, qu'il y a quelque chose dans le monde, tu vois que parfois, quand tu es au terrain, une manifestation, le leader ne vient pas, le leader ne vient pas, le leader ne vient pas, et le leader ne vient pas. Dieu est qui fait ça. Il a été évoqué au président Abdoulaye Ouad, il a été évoqué à tous les autres. Il a été évoqué à la force, elle a été évoquée, elle a été évoquée. parce qu'elle a aussi, peut-être, quelque chose qu'il y a à lui, un renouveau, peut-être, quelque chose qu'il y a à lui, et qu'on voit qu'il y a une alternative. C'est pourquoi, les élections, PASTEF, jouera un rôle déterminant. Parce qu'elles, c'est une organisation, parrain, les droits de la population. Mais aussi, on ne l'a pas, 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 on ne l'a pas. on ne l'a pas. on ne l'a pas, on ne l'a pas, on ne l'a pas. Mais qui a-t-il, on ne l'a pas. Et qui a-t-il ? Et qui a-t-il un discours anti-système Béc ? Anti-système Béc, agripturier, et qui a-t-il besoin de ça, en fait. C'est-à-dire, le Président Moussa Fahadia Khatennane, au Sénégal, on ne l'a pas, mais on a commencé à faire. On a commencé à faire. On a commencé à vouloir une vision, alternative, crédible, l'air. Et si on a vu, on l'a apporté. Mais moi, je pense que, c'est vraiment, nous sommes, tous ceux qui ont voulu être maire, vous pouvez le faciliter. Barthélémy Diaz, avec Pestef, il ne l'a pas, il ne l'a pas, il ne l'a pas, il ne l'a pas. Barthélémy Diaz, il ne l'a pas, il ne l'a pas, il ne l'a pas, mais il ne l'a pas, il ne l'a pas, il ne l'a pas. Parce qu'en fait, c'est ce que je te disais, vous voyez, j'étais sur le terrain, comme on l'a dit Mohamed, quand on est dans les manifestations, vous voyez, comme Barthélémy Diaz, les gens qui l'aiment, vous voyez, comme Ousmane Songo, vous voyez, tous les gens, ils ont, un discours de rupture, on ne l'a pas entendu, ou on ne l'a pas entendu. Mais, il y a un peu de légitime, il n'y a pas. Mais, ils ne l'ont pas entendu, il n'est pas au régime, il n'est pas au régime, il n'est pas au régime. Donc, aujourd'hui, PASTEF, si vous avez fait Barthélémy Diaz, mais évidemment, que Barthélémy Diaz, pour m'accéder, pour m'accéder, pour m'accéder, pour m'accéder, voilà, je crois qu'au-delà de lui, tous ceux qui ont amené, aujourd'hui, vous avez fait un peu d'accéder, ou le maire, il n'y a pas d'accéder. Il s'agit de, aussi, l'aspect qui, a beaucoup de choses que nous avons soutenu. Mais, c'est-à-dire que, cela a plus de facilité, et, il a aussi, ça a beaucoup d'accéder à l'accéder, il a fallu, il en a, il a eu, il a eu, et, il a eu aussi sympathisé, les sympathisants, les gens, ils vont commencer, il, il a eu une bonne élection, mais il y a des voies qui n'étaient pas. La preuve, quand on est allé à cette élection locale de 2014, le PDS a eu des résultats très bons. Depuis l'année dernière, ils n'étaient pas stoppés. Et ils n'étaient pas à l'école. Ils n'étaient pas à l'école. C'était inédit. On est allé à l'école, on est allé à l'école. C'est-à-dire, c'est ce qui est possible. Vous voyez, il y a des méris. Si vous n'êtes pas à l'école, vous n'êtes pas à l'école, vous n'êtes pas à l'école, vous n'êtes pas à l'école. Vous n'êtes pas à l'école, vous n'êtes pas à l'école. Mais ça a une bonne appréciation. Et c'est ça, si vous avez une victime, vous avez des victimes. Pour toi, il n'y a pas à l'école. Il n'y a pas à l'école. Il n'y a pas à l'école. Mais le président, il y a des problèmes à l'école. Pourquoi les gens ne l'étaient pas ? Il n'y a pas à l'école. Mais il n'y a pas à l'école. Mais le président, vous ne le savez pas. Tu sais tout le monde. Et les employés à l'école, c'est. Et ici, vous savez, il y a eu un défi d'élection. Il n'y a pas à l'école. Le président est une très bonne chose. Il y a eu un défi d'élection pour nous. Ce que je pensaisais, le président, le président, quand il a écrit la TDS, il ne s'est même pas victimé. Je l'ai appelé. J'ai terminé de travailler sur la carte de la République de la République, ils m'ont depuis un mois de temps et m'a démissionné et me lavé laissé à la République. Et ils ont démissionné, parce qu'ils n'ont pas le droit d'aller avec les pouvoirs, mais ils ont eu la carte de la carte, ils ont voté par les élections, mais ils n'ont pas eu le maire de Fatigue, l'hôpital de la République de la République et il a eu des députés. C'est ce qui nous connaissons. C'est ce qu'il y a de plus tard. Abdoulaï Wad a aussi bénéficié plusieurs fois. Si Abdoulaï Wad a été électorale pour aller à l'élection, les sénégalais ont été sympathisants et les votants. Donc je crois que la période et le contexte, si on ne s'arrange pas, si on allait à l'élection, PASTEF a une forte chance d'être qu'ils soient les faiseurs de droits.